Alors quel bilan vous tirez à l'issue de cette saison ? Ben écoute, c'est toujours des saisons pleines, pleines avec beaucoup d'émotions quand on arrive à la fin. Donc on quitte une promotion, donc cette promotion 2002, qui était une grosse promotion. Une promotion qui a bien évolué, qui a bien progressé, qui a bien travaillé. Et aujourd'hui, sur 18 garçons qui étaient dans cette promotion 2002, 14 vont rentrer en centre de formation. Donc c'est de bonnes stats, mais c'est surtout la qualité et le talent qu'ont composé cette promotion qui est à retenir. Une qualité qui se ressentie au niveau des matchs que vous avez fait, des matchs amicaux de préparation ? Oui, déjà une première année où, déjà aux entraînements, on s'égale tous les jours avec des garçons qui ont un esprit joueur. À l'écoute, l'envie de comprendre un peu, surtout comment ça marche au plus haut niveau. Donc c'est plus facile d'avoir de bons joueurs. Donc après, on est un meilleur entraîneur, c'est sûr. Et puis cette deuxième année a confirmé aussi les aptitudes des garçons. Voilà, on a eu un garçon de deuxième année qui est arrivé de Temitop à Kinjogula. Voilà, il a apporté son écoute, son sérieux, toujours souriant, la bonne humeur. Et puis voilà, ça a été une plus-value pour cette année, pour ce groupe 2002 qui était déjà un groupe talentueux. Un petit conseil pour terminer à tous ces jeunes ? Eh bien, un cycle s'arrête, la pré-formation. Un autre cycle commence, ça s'appelle la formation. Donc c'est autre chose, c'est la concurrence aussi. C'est aussi l'exigence qui monte d'un cran, l'intensité qui monte d'un cran. Voilà, donc d'être toujours à l'écoute et travailler et encore travailler. Parce que voilà, c'est le fruit de la réussite. Voilà, il n'y a jamais rien d'acquis, véritablement. Donc il faut se remettre en question. Bon, pas tout et pas tous les jours, mais tous les jours intéressés, curieux, pour pouvoir progresser de jour en jour. Et comme je le redisais, on s'entraîne tous les jours pour devenir meilleurs.